Bonsoir. Nous revoilà. Nous revoilà du coup sur la suite de ces Underdogs. On vient de finir la série entre Minimat et Inno. Inno qui s'est imposé 2-1 après un match très agressif de la perte de joueurs. Les deux qui n'ont pas hésité à se bourrer à base de Bedling et de Roach notamment. C'est ça qu'on aime en ZVZ. Un autre Zerg qui fait partie de la compétition c'est bien entendu Stéphano. Qu'on suivra dès que possible. Là il est en train de terminer son premier match normalement. Il en est à la deuxième map de son premier match. C'est sûr ? Que c'est la deuxième map c'est quasi sûr. Mais que là il est en train de jouer là ? Là il est en train de jouer. Ok ça marche parce qu'il était au deuxième tour tu sais déjà ? Oui. Très bien. Alors attendre j'ai le link challenge juste là versi Javidi. Paf ! Ah. C'est raté. Peut-être un chiffre qui est mal passé. Je pense pas qu'il se soit amusé à... Intéressant en est-il point ? Sinon tu l'as dans ton historique puisqu'on est allé sur tout à l'heure. Exact. C'est bien vu l'historique. Moi tu sais j'ai historique... Les internets ! Moi j'ai l'historique automatiquement supprimé pour cacher mon porn hein ! Je vais pas me faire avoir hein ! Ou alors tu peux l'assumer hein ! Tu te bats les coins ! T'es majoré vacciné mon gars ! Enfin je crois ! Vacciné je sais pas non plus ! Alors attends du coup Stéphano... Du coup voilà ! Point braquette c'est parti mon bon Alex Kish ! Le point braqué... C'est parti ! Donc... Alors Ferruciri qui est passé... Le Morse qui est passé... Cripsail aussi... Nefast du coup qui joue Stéphano... Funk... Not normalement passé... Mad Max contre Ores... C'est Ores qui est passé... Mad Max c'était le premier adversaire de Pionic sur les UM Chang'e ! Ah ouais ! C'était la première victime suivie de très près par Firecake... New Wind... D'accord... Garitos qui est passé... Content Gaga aussi... Sous le spirit normal... BSK tout à fait normal... Ici c'était un match de deux copains... Le Faucher qui est pas passé... D'accord il y a Badon ici... Bioball... Bioball KPM je crois non ? C'est pas lui ? Peut-être... Ah je savais pas qu'il avait un niveau comme ça... C'est ça ? Ouais il me semble que c'est quelqu'un... Ah moi c'était pas lui hein ! Je croyais qu'il était même sub chez moi... Alors tu vois... J'ai un doute... Renka qui s'est incliné face à Ferru Cyril... Ça c'est intéressant déjà... Bah c'est une très bonne perf de la part de Ferru... Pour le coup ici... Clairement là il s'est dépassé... Abaddon ici qui vient de passer à l'instant... Soul Spirit aussi qui est logiquement passé... Cripsail qui continue sa route... Qui va comproiser sûrement le Morse... Firefox... Firefox c'est pas dégueu mais je pense que le Morse est meilleur... Inno contre l'Oxor du coup... Oxor que je ne connais pas... Mais bon... Il a été cité directement en tour 2... Donc ça peut complètement être un low... Ou mid-master potentiellement... Donc voilà... On verra... On lui souhaite en tous les cas de réussir à s'en sortir... De ne pas se faire marcher dessus... Ah Stéfano qui est passé... Stéfano qui est passé 2-0... Du coup il va jouer Funk ou Zbelin... Donc déjà on va avoir un bon aperçu en fait du niveau de Stéfano... Je serais très content qu'il y ait Stéfano le Morse en fait... A ce niveau là... Ca serait très cool pour moi... Pour l'histoire... Parce que alors... Petite histoire simplement... A l'époque où Stéfano était encore grand et fort... Et bien... Mais déjà Meldand... Donc tu vois il avait... Il commençait à baisser le niveau quand même... Il commençait largement à arrêter le jeu... Mais il avait quand même un gros encore niveau de jeu tu vois... Et on était à la Paris Games Week avec le Morse... Et là... Moi je commençais le casse tout juste... Donc on était en... On était en 2015... Non en 2014... On était... Début 2014 à peu près... Un truc comme ça tu vois... Non bah... Paris Games Week 2014 en fait j'ai dit de la merde... D'accord... Et donc Stéfano... Je sais pas où il en était en 2014 Stéfano mais... C'était encore une brute je crois de toute façon... Bah en fait en 2013 il fait encore des qualifs WCS... Et genre il fait une game contre 4G dont on se rappelle... A cause de Mink qui explose... Ah oui voilà... Voilà il fait ça... Et après... Genre 2014 je crois qu'il fait une ou deux apparitions en Challenger... Ouais... Mais pas plus... D'accord... Bah là on est en octobre 2014... Ouais... Et là le Morse qui est top master me fait... Je lui fais... Bah vas-y va jouer Stéfano t'es trop puissant non ? Parce que moi tu me mets la bite à chaque fois... Et là il me fait... J'ai trop peur je vais me faire éclater et tout... Et il se chier dessus... Et donc là ça serait très drôle... Que là pour la qualifier... Sachant que le Morse se bat... Tout le temps... Pour essayer d'atteindre le qualifier... Et qu'il ne le fait jamais en entier... Parce qu'il est nul à chier... Et bah voilà... Face à Stéfano... Il se prenne la petite tape sur la fesse comme ça... Effectivement... Ça me ferait bien plaisir moi... Et je lui ferais... Alors... T'as aimé la petite tape du Rasta là... Comme ça... T'as kiffé ou pas le Morse ? Et puis... Comme on le disait tout à l'heure... Finalement c'est une petite tape de Stéfano... Donc voilà... Il transmet toute sa gloire... C'est ça exactement... C'est ça exactement... C'est toujours... Sauf que le Morse... Je suis sûr que ça va le vénère... Parce que bon sinon... Le reste du Braquet est relativement... Accessible quand même pour lui... Sauf qu'il y a un phénomène avec... Call Stéfano en plein milieu... Qui pop de nu part... Et qui lui tombe sur la gueule... Donc ouais c'est cool... Mais il va d'abord falloir se séparer de Cripsail aussi... Il y a quand même du copain... Dans cette partie du Braquet là... Effectivement... Il va falloir assurer... Pour les joueurs... C'est ça... Limite... Mon Bonja... Est-ce qu'on verrait pas... Où est-ce qu'ils en sont... Funk... Et son adversaire... Puisque le gagnant contre Stéfano... Ils sont en game... Ils sont en game... Du coup on ne sait pas... Du coup on attend mec... Du coup on attend du coup... Mais on est bien tu vois... Bah de manière on est toujours bien au local de gaming... C'est vrai... Moi je vais essayer de... Votrer un peu plus mon... Mon fauteuil... Ouais... C'est quelle touche... Bah... En fait des fois ça marche pas... Celle là elle est bugguée je crois... Je crois que cette chose là est bugguée... Pour ton dossier arrière tu vois... Et là tu peux te... C'est celle de droite ? Bah du coup ça doit être ta gauche... Puisque c'est... Ah non regarde... C'est le levier juste là... Juste là le levier... Sérieux ? Voilà... Et tu peux te baisser... Et tu te mets bien... Et on est bien au gaming... Voilà... Voilà il faut faire ça tout en délicatesse parce que... Ça y va tranquille... Et du coup c'est la détente... C'est lundi... On commence tranquillement la semaine... Ok ça va... On est bien... Ça va bien... Ouais je suis pas mal là... Ouais on est pas mal... Moi ça me... Moi je vais apercevoir mon bout de grappe... Voilà... Je me cache... Nice... Et puis le petit poil aussi... C'est pas très beau ça... On va remonter le futale comme ça... Mais après bien sûr... Un bon siège qui est important... Quand tu... Quand tu joues... Quand tu joues... Quand tu restes beaucoup dans ton siège finalement dans la journée... C'est important d'avoir un bon siège... Ne serait-ce que pour votre soutien lombaire... Hein... AmiGamer.sante... Voilà... Votre soutien lombaire... C'est nécessaire... Pour ne pas avoir le dos pété... Après une... Bah... 4-5 heures de ladder... Bah... Si vous avez pas un bon soutien dans le dos... Vous allez... Plus avoir de dos... Vous allez avoir mal... Et quand t'as plus de dos... T'as plus de dos... Bah... T'as soif... Voilà... Et pas de dos... Pas de palais... Et oui... C'est lié hein... Habile... Habile n'est-ce pas ? Bon nous notre réa est parti ouvrir les fenêtres... Oui parce qu'il fait quand même... J'avais dit attend une game... Donc on est pas prêt là... Là on est pas tout de suite... C'est pas tout de suite... Effectivement c'est pas tout de suite... Mais vous vous êtes là maintenant... Tout de suite... Et ça après tout ça fait plaisir... Faut le dire... C'est vrai que ça fait plaisir... Que vous soyez bien présent ce soir... Pour la cave Underdog... Que du Lochar... Bien hypé par la présence justement... De Stefano... Et le fait qu'il revienne un petit peu... Bah... Décider de... De voler l'argent... Des pro gamers qui s'entraînent toute l'année... Du moins c'est ce qu'il va tenter... C'est déjà plus ou moins ce qu'il avait fait à Nation Wars... Hein ? On peut demander à Petit Drogo ce qu'il en pense... Comment pardon ? On pourrait demander à Petit Drogo ce qu'il en pense... De ? Du... Du fait que Stefano était en équipe nationale et pas du tout... Oui oui tout à fait... Oui oui bah... Surtout au vu de la perf qu'il a fait quoi... Mais bon... Bah c'est le seul joueur de l'histoire qui a gagné un tournoi sans gagner une seule map quoi... Je pense que... Ouais je pense que Drogo aurait fait largement mieux hein... A base de Tsuge Liang et autres... Gugu s'abattre... Je pense que ça aurait été un carnage surtout qu'il était chaud... Mais euh... Mais ça a fait plaisir d'avoir... D'avoir Stefano dans l'équipe de France... De toute façon on a gagné donc... C'était une dose de lol hein... Clairement... C'est ça... Clairement on a bien rigolé... Une sorte de lolcat... Finalement Stefano pendant cette compétition... C'est ça... On me dit qu'il faut que tu manges un peu plus ton micro sur le chat... Très bien... Alors je vais manger un petit peu plus mon micro... Hop... Voilà... C'est pas mal là... Ça me parait pas mal... C'est mieux... Je t'entends mieux là... Tu m'entends mieux aussi ? Parfait alors... Moi aussi j'aime bien mieux m'entendre... Finalement... Et oui je suis un narcissique comme ça... Oh ma bonne... Narcisse... Narcisse bien sûr... N'hésitez pas à réagir sur Twitter également... Hashtag OGSC2 At OgamingSC2 At Coca StarCraft Et Coca underscore StarCraft... Je te fais... Euh... Comment ? Stefano contre Funk... Stefano contre Funk qu'on a la game... At TK StarCraft... Et At Funka StarCraft aussi hein... Puisqu'il est là... Même s'il est... En train de jouer à Overwatch ouais... Et il jouait chacal... Un vrai chacal du coup... Perso que je trouve toxique... Oui moi aussi... J'aime pas du tout... Je trouve ça dégueulasse... Ah je fais des dégages zone... Je lance rocket avant... Ah bah c'est bien alors... Moi j'ai un lance rocket mais bon... Y'a pas besoin de savoir viser alors hein... Non mais ça c'est pas un lance rocket mon gars... C'est un lance patate mais de l'espace... Version Call of Duty là... C'est... 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 C'est bien débile... Ouais ouais ouais... Tous les mains chacal... Sur le chat... Allez vous faire foutre... Comme un ce mec... Trop vénère... Bah les vrais mains... RhoDAG... RhoDAG... Chopper... Je connais pas... C'est quoi ? Il ressemble à quoi ? C'est celui qui a le gros avec un hook... Euh... Ah oui oui oui... Il est fort lui... Ouais moi je le trouve cool à jouer... Après il est bon... Il est pas super... Super intelligent à jouer non plus mais... Ouais ouais ouais... Bah c'est costaud quoi... C'est cool... C'est juste que d'après naviser avec ton hook et c'est bon... Je suis nul à chier H2... De toute façon... J'ai même pas 3h de jeu... Prout Wub... Il y a toujours pas cette honte... Point d'exclamation Prout Wub... Très bien... Parce que le Wub... C'est le... C'est la musique... Mais alors le Prout Wub... Bah c'est pour dire que... C'est une musique qui inspire bien sûr les matières fécales... Un avis que... Je suis pas long de partager parfois... Ça dépend des musiques... Ça dépend des soirs... Mais des fois c'est vrai qu'il y a des musiques qui sont pas... Glorieuses glorieuses... Ouais clairement... Mais dans l'ensemble tout est écoutable pendant les 5 minutes de pause tu vois... Rien ne va te briser littéralement... Et faire de toi un espèce de mouton incapable de comprendre plus rien de quoi que ce soit de la soirée tu vois... C'est à dire tout est écoutable vraiment... Tout est là que tu fais... Bon c'est chiant... Bon allez au pire tu baisses le son tu vois... Voilà... Je suis allongé sur mon lit... Le pire qui puisse arriver c'est que c'est à l'opposé de tes goûts... Mais au final c'est pas non plus une... C'est ça... C'est pas non plus une purge... A ce moment là tu vois pas de plainte parce que c'est à chaque fois quoi... C'est ça... Donc t'es au courant quoi... T'es au courant... Et puis il y a un moment où au fait pendant la pause t'es pas obligé de rester devant ton écran... Et tu peux clairement aller te chercher et bien un verre d'eau... Et une pomme... Parce que... C'est bon les pommes... Ouais c'est bon les pommes... C'est bon les pommes... Ou alors des noix... Les noix aussi c'est bon trip... Putain t'as plus rien à dire là... Non mais moi du coup je parle d'alimentation... Et du coup bah en ce moment je mange pas mal de... De noix... Voilà... Tu casses noix et tu manges des noix et c'est cool mine de rien... Ca... Ca cale bien... Et c'est bon pour la santé... C'est très riche en plus de trucs... Je mange des amandes moi... Ah les amandes c'est pareil... C'est pareil... C'est la même... Très possible... Les noisettes... Les noix de pécan... Les cacahuètes crues bien sûr... Si vous faites de la muscu et que vous avez des petits crocs comme ça... Vous bouffez ce genre de trucs... Ca a des très bons apports... Alors je ferais incapable de dire en quoi... Mais c'est cool... Bah c'est protéines, magnésium... Protéines pas grand chose... Bah il y en a plus que dans pas mal d'autres aliments... C'est vrai... Bah c'est vrai qu'il y en a plus que dans le chocolat... Que tu vas graille comme un gros sac devant ton ordi... Déjà... Tu feras moins de taches... Mais qui plus est... Tu prendras moins de graisse... Ca c'est cool... A part bien sûr si vous voulez... Je joue allongé sur mon lit... Mais j'ai pas précisé à quoi je joue par contre... Jouer avec son sexe sûrement j'imagine... Bah... Vu la présentation de la phrase... J'ai l'impression effectivement... Surtout le Kappa à la fin... Après bien sûr... On lui souhaite... De ne pas jouer en solo... Mais bon... Ca... Ca ne nous regarde pas... Le commentaire est utile des commentateurs... Ca ne nous regarde pas... Les inconnus ouais... Oui bien sûr... Evidemment... Je me demandais si t'avais la référence... Est-ce que d'un coup il est pas trop jeune... Non quand même pas... Non mais en fait les inconnus... La force du truc c'est que c'est... Justement très connu... Intemporel... Intemporel... Ouais... T'es jamais trop jeune ou trop vieux pour connaître les inconnus... C'est vrai... Ca marche à toutes les générations... Ca marche toujours... Ouais non mais c'est toujours marrant en 2016 quoi... D'accord... Et euh... Bon bah du coup... S'il faut... S'il faut ikeaiser... Je vais parler du fait que... Bah déjà... Bon... Moi... Ferrou Cyril qu'on a vu dans le bracket... C'est parti de mes amis Facebook... C'est quelque chose de... Oui moi aussi je crois... Enfin c'est... Non non... Peut-être que je l'ai viré... Oh join ! Torgots... SC2 bien sûr... Qui... Join... La route poutre... Merci pour ton sub... Et n'hésitez pas à suivre... Bien sûr... Parce que ça c'est les vrais copains... Non c'est pas les vrais copains... Mais c'est les copains ils font ça tu vois... Ils sub... Ils donnent de l'argent au gaming... Je vous la fais court... Et comme ça... On fait des events... On fait tourner la télé... On fait... On donne à manger à TKL... Oui... Et ça permet d'avoir des émissions le soir... Alors bon... Tous les haters de TKL vous dites pas... Bon bah j'arrête de sub... Comme ça ils meurent de faim... Parce que c'est pareil pour moi... Et même pour Fétul et tout bordel... Mais voilà... Et Imre... Et Funka... Et Gogo... Et tout le monde... Et tous les gens des fois que vous ne voyez pas... Comme Alex Kish... Qui tout à l'heure mangeait son petit plat... Fait maison... Voilà... Avec sa petite pensée de sel... Je crois pas que c'était fait maison aussi... Je sais pas... Non non non... C'était acheté sur le passage... Sur le chemin... Comme il fait à chaque fois... Grosse feignasse va... Mais pourquoi t'es méchant comme ça... Avec le bon Alex Kish... Koka c'est le mec qui joue Bastion... Et il se plaint de chacal... Bastion c'est qui ? Bastion c'est celui qui se transforme en tourelle... Ah non non lui là... Vomir lui... Il file la gale aussi... Ah non lui c'est... C'est la gale à l'état pur là... Non clairement... Bastion... Fait vomir effectivement... Alors Gastro Boy... Pour répondre à l'interjection de... Le duc tout à l'heure... Qui était que lui jouait sur son lit... Gastro Boy lui demande... Ca tient dans la main ? Et l'autre lui répond... Malheureusement oui... Il aurait bien aimé que ça tienne dans deux mains... Mais malheureusement mère nature... Ou la main de quelqu'un d'autre... Du coup... Ouais mais là c'est la main... C'est pas ta main... Et bien on vous demande de préciser du coup... Votre choix de... Euh... Et bien de... J'ai complètement oublié le nom de ce truc... Mais voilà... Précisé... Dreynor qui dit... Stéfano qui a retweet choqué de la réaction des gens... A cause de son auto-spot... Et oui les gens sont cons... Jusqu'au bout de leur âme... Peut-être pas cons... Amateurs de spectacles peut-être... Puisqu'en tout cas ils ont... Il a répondu à leur appel... En disant... Bon alors là c'est parti... Je vais péter la gueule... Du premier au dernier... Tu es français... Du moins bon au meilleur... Et donc... Et donc voilà c'est cool... C'est ça... Il fallait juste titiller la bête en Stéfano... Lui présenter le challenge... C'est ça... Stéfano qui se rappelle... Qu'il est un champion... Qu'il est un ancien... Un ancien roi... Et du coup bah... Il a décidé de tourner dans le troisième... Sur l'erreur des anneaux... Et de faire le retour du roi... C'est ça... TKL devient crédible avec sa beubard... Donc tu noteras que... Tu noteras que sans beubard... Tu n'es pas crédible... Ouais... Enfin d'après Patoum... Mais je pense qu'en fait... Il veut surtout dire en terme de longueur de beubard... C'est vrai que ça commence à être... A être un peu... Broussaillu... Un peu massif... Ah ouais... Elle est balèze... Il a une bonne longueur... J'ai jamais eu ça de ma vie... Mais là on va aller la faire tailler un petit peu... Juste pour débroussailler... Que taille... Bah je vais aller voir un barbier quoi... Oh... Monsieur gagne beaucoup d'argent dis donc... Non mais c'est surtout que... S'il y a un accident avec une barbe... C'est pas remplaçable tu vois... Enfin ça... Ça met un peu de temps... Comme on a pu le constater il y a un mois de ça... D'accord... Ça met forcément un peu de temps... Du coup... Tu vas chez le barbier toi aussi FUNKA ? Non toi tu maîtrises... Je suis fait tailler la barbe... C'était un barbier... Ah oui c'était pour la Dreamhack... Tu as fait ça proprement... Coiffeur de David Bowie... Petit barbier FUNKA... A sorti le nœud papillon... Il s'est mis double... Qu'est ce que tu vas faire ? Monsieur paye à base de 10 euros... Et paquet de cigarettes... C'est la famille... Alors qu'est ce qu'il se passe ? On attend la game... On se fait chier en fait... On se fait chier en fait... Et donc du coup... Viewer comme nous... C'est un peu long... Mais c'est cool... On attend Stefano donc en fait... Bah en fait le truc c'est que Stefano... On l'a attendu un an et demi... Donc bon... Attendre 10 minutes de plus... C'est faisable tu vois... Enfin c'est faisable à mon avis... Ça c'est pas mal... Et Yem Flyer lui qui n'a pas attendu... 3 mois de resub... Merci à toi... Mon chat Flyer... Voilà... Merci... C'est chouette... C'est très chouette... J'annonce Abaddon gagne et se qualifie... Toi t'as beaucoup d'argent... T'as... Beaucoup d'ambition en tous les cas pour Abaddon... Enfin c'est pas que c'est impossible pour Abaddon... Surtout je crois qu'il est dans la bonne partie de l'arbre par rapport à Stefano... Mais il y a des joueurs qui sont aussi très très forts... Donc... Attention un petit peu à ses pronostics... Ratés... Potentiellement... Très vite ratés... On y croit à la qualification de Stefano ? Oui ou moi 100% 100% ? Moi je suis plus sur une base de... 70% de certitude qu'il existe... Allez moi je vais dire 90% Juste parce que... Regarde lui déjà comment le doute s'installe... Non mais 10-40% il passe à 60% Bon allez... 100% Mais il est quand même 40ème GM ladder... Ce qui est bien... Ce qui est très très propre... Ce qui est très solide... Ce qui est mieux classé que 100% des gens dans ce bracket en fait... Est-ce que tu sais qui d'autre était dans le top 50 GM cette saison ? Non... FireCake... Et il a pris 3-0 contre Zygoti... C'est vrai... En top dogs ! En top dogs ! Mais là ni l'un ni l'autre n'est là... Donc ça va ça sauve... Mais bon t'as deux joueurs... T'as Cripsail... Merde on vient de le caster... Inno... Etc... T'as d'autres bons joueurs qui minent de rien... Sont en plus des spécialistes de l'arnaque... Funk... Funk qui a déjà été en top dogs... Donc euh... C'est vrai ce qu'il dit... Il y a des joueurs qui peuvent l'arnaque ! C'est vrai qu'il y a des joueurs qui peuvent l'arnaque... Mais Stéphano... Est-ce qu'on arnaque Stéphano ? Je pense que Stéphano c'est tout particulièrement la personne que t'as envie d'arnaquer quoi ! Envie mais est-ce que tu le fais ? Est-ce que c'est tout c'est pas de lui Jojo l'arnaque ? Après un an et demi d'AFK... Tac il revient Jojo l'arnaque... Je sais pas... Je sais pas... Toi tu vas chercher des informations... Du coup l'information fetcher qui va justement aller fetcher... Elteran c'est un copain à toi ? Elteran c'est le modérateur de mon stream... Koka il fait genre il est large mais il est touqueuse... Il fait 65 kilos... Et tu m'as demandé si c'était mon pote à cause de ça ? Le mec vient de balancer ça comme ça tu vois... Bah du coup Elteran euh... T'as raison... J'suis touqueuse... Ma maman m'a raté... En vrai j'ai que 3 doigts de pied... Et j'suis touqueuse... T'as raison Elteran... D'accord... Ne sois pas désagréable Elteran hein... Fais gaffe à toi... Moi fais gaffe à toi Elteran... Moi j'te pète la gueule moi ok ? Il a beau être touqueuse... Il a beau être touqueuse... Il fait quand même 40 centimètres de plus que toi ! Et 50 kilos plus ! Elteran... T'es pas sub Elteran... Donc d'après toi Elteran... J'sais pas le mec des bars qui me dit d'un coup... Gratos que j'suis touqueuse... Alors du coup j'me vais... Mais le mec en même temps c'est pas faux... T'es pas... T'es pas gras... T'es pas queuse... Mais t'es pas gras ! Mais est-ce que t'as vu les bras du mec ? C'est vrai que t'as pris des bras en fait hein ! C'est moi que c'est queuse là ! Ah oui t'as pris du bras là ! Regarde-moi ce beau poulet là ! Ah bah ça... T'as déjà mangé du poulet aussi ! Et puis clairement... Moi j'casse des bouches hein ! Ouais Softy mais on se peut... Ah merde ! En plus c'est pas en... Si tu veux hein mais bon... C'est pas en écoutant de la musique que t'as fait ça hein ! Vas-y il sort des bouches ! Bah c'est les grills ! Les grills bien sûr ! Bonsoir ! Voilà regardez ! Faites des vues ouais ! Et appelez vos copains ! Y'a une meuf sur stream ! Voici Softy qui travaille à e-gaming aussi ! C'est bon zeste parce que ça change ! On a tout pour buzz ce soir ! Stéfano et de la zouz ! Y'a un ton de testo ici ! Et d'ailleurs ça pue ! Oh ! Oh ! C'est toi Coca ! Allez bonne soirée ! Tu me casses les couilles en stream ! Je pensais pas que tu le ferais en stream ! Bien sûr vous pouvez taper sur F dans le chat ! Pour payer vos respects à Coca ! Voilà ! En référence euh... Non F ! F ! Voilà ! Parce que y'a un épisode de Call of Duty ! A plus Softy ! Rentre bien chez toi ! Pour payer tes respects à un officier décédé je crois ! Ou un truc comme ça ! Ouais ! Et du coup pour payer respect à ton âme qui est morte sur cette vanne ! Et bien vous pouvez presser F ! D'accord ! Dans le chat ! Très bien ! Coca ! Je veux aussi dire que toi t'es pas crédible ! Ah ! Moi je suis pas crédible ! Ah merde ! Patoum ! Ah non c'est Coca ! Patoum dit que Tekiel est crédible mais pas moi ! Merde ! Mais crédible en tant que euh... Mais merde ! Bah oui ! C'est par rapport à la beubar ! Ah ! Par rapport à la beubar ! Bah oui mais tu n'en as pas ! Tu comprends ! Barack Obama n'est pas crédible ! Barack Obama n'est pas crédible ! Barack Obama... Einstein n'est pas crédible ! Bah il a une moustache quand même Einstein ! Ouais mais il a pas une barbe ! Ouais mais c'est une moustache venère quand même tu vois ! Ouais ! Bon allez ! Vladimir Poutine n'est pas crédible ! Ah non ! Vladimir Poutine... Kim Jong-un n'est pas crédible ! Encore plus ! Mao non plus ! Tu vois mec ! Il y a plein de gens qui étaient pas crédibles ! Comment ? Mao il est même mort ! Ouais il est mort ! Mais bon il était crédible quand même ! Même vivant ! Mais même mort il est crédible ! Moi je crois à ce qu'il a fait ! J'admire ! C'est pas que je l'admire ! Mais je crois que c'est vrai ce qu'il a fait ! Il a pas mytho ! Tu n'es pas un négationniste ! Il est pas arrivé en soirée et il a raconté des mythos ! C'est un scandale ! Oui ça part comme ça ! Je m'y attendais pourtant Coca ! En fait le problème c'est que Funke il s'en va, il revient et il rate des passages ! Mais non mais il y a un mec qui explique que TK elle est crédible parce qu'il a eu de barbe ! Mais moi non parce que je l'en ai pas ! Alors je lui citais quelques personnes qui avaient pas de barbe et qui avaient fait des trucs quoi ! Le pire c'est surtout qu'à chaque fois qu'il y a un ou deux qui dit une énormité plus grosse que lui tu vois ! C'est vrai ! C'est vrai ! Qu'est-ce que comment ? Ah ça va ? Vous allez bien ? Oui ok ! Quitte à s'emmerder ! Le réac qui passe qui va faire un petit réglage de caméra ! Pour rappel ceci est quand même à la base une soirée Starcraft ! C'est pas juste la soirée TK et les coca parlent ! Ah d'accord très bien ! C'est comme ça que ça va se passer ! Bonsoir ! Bienvenue sur Gaming EC2 ! Ce soir Underdogs ! Ce soir Underdogs ! Le grand retour de Stefano bien sûr ! Le retour du roi ! Le retour de l'ancien Millenium ! Evil Geniuses ! Le retour d'une main qui me caresse la voix ! Alors sachez-le ! Si vous avez un ami Berbu ! Ça c'est un geste extrêmement intime ! Et ça peut être très mal perçu ! Voilà ! Donc coca ! Voilà ! Je suis pas pédé ! Regardez moi aussi hein ! Ah oui ! Il y a des poils ! Ça ressemble à la chatte à ta copine quand elle vient de se la raser ! Si on zoom 16 fois sur le visage de coca ! On peut voir des poils ! C'est vrai ! Ce qui est quand même quelque chose d'assez extraordinaire ! Ce qui est plutôt cool ! Quand il est arrivé Show Gaming c'était pas possible ! Mais ferme-la ! On pouvait pas voir de poils ! Il était parfaitement un berbe bien sûr ! Pas le temps de niaiser ! Sorti du berceau ! Et bien il n'avait pas un seul poil sur le visage ! Et donc pour rappeler quand même à la base le sujet ! C'est qu'il y a une soirée Starcraft quand même à la base ! C'est juste qu'on attend ! Bah devinez qui ! Voilà ! On attend que Djavidi crée le lobby ! Ce qui vient de se produire ! A cet instant précis ! Ce qui est quand même assez fantastique ! Parce que je n'avais pas de suite à cette phrase ! Stéphano ! Donc c'est assez fantastique ! Au gaming production bien sûr ! Bien sûr ! Production value aussi également ! Voilà ! 20 minutes de blabla ! Coca il est tout queuse ! Mais il est grand en vrai ! Ah ouais ! Ce qui fait que du coup réfléchissons peu ! J'ai l'air queuse ! Mais comme je suis grand ! Ca explique ! Tu vois ! Le fait que je sois grand ! Voilà ! Exactement ! Mais si on prend mon tour d'épaule ! Est-ce que petit pied ne penses-tu pas que je suis bien plus large que toi ? C'est petit pied qui dit ça ? Parce que petit pied il est petit et queuse ! C'est vrai ! C'est le problème ! Petit pied et petit pied ! Petit pied et petit et queuse ! Coca comme les castors construisent son avenir avec sa queue ! Tout est normal ! Ah ! Par contre niveau sein ! C'est vrai que TKL a plus ! T'es plus doté que moi ! Effectivement ! Je suis de manière générale plus large que toi ! Tu penses que t'es plus large que moi ? Peut-être ! Même pas sûr ! Je prends des risques TKL ! C'est la zouz de Kukia ! Sinon ce n'était pas ma zouz ! Sinon j'aurais arrêté toute activité à caractère e-sportif pour éviter de la croiser ! Du coup peut-être que tu aurais intensifié ? Ah non ! Mais on parle de qui en fait ? Softy ! Softy en copine mec tu veux pas ! Ah non ! Elle te fait peur c'est ça ? Elle est chiante je pense ! Elle est bonne en plus ! C'est vrai ce que tu dis grand Sef ! Ah bah tu t'es fait ban ! Ah ouais ! Mais bon je t'ai lu donc tu as eu ton moment de gloire quand même ! Ah oui ! C'est la copine de Kukia ! Mais non mais reste TKL ! C'est la copine d'un autre... Attendez ! J'ai quand même du goût on va dire ! Voilà ! Ma copine est bien mieux que ça ! C'est pas faux ! TKL on se détend ! Teamzer fragile bien sûr ! TKL il a peur de la moutage à Einstein apparemment ! Non j'en ai pas peur je la respecte ! Il faut avoir du respect pour le poil de son confrère ! Pour les pilosités faciales ! Il y en a qui se respectent comme ça ! Il y avait un mec qui avait host un tournoi américain ! Je crois que c'était un Red Bull Battleground ! Du coup peut être que Funky est au courant ! Un homme avec une moustache ! Mais glorieuse ! C'était quoi son pseudo ? Ou son nom ? De quoi tu cherches quoi pardon ? Un mec qui a host un Red Bull Battleground ! Le présentateur ! Il avait une moustache absolument glorieuse ! Ah ! Je sais pas ! Je repars sur la tablette ! Et je crois que c'était le Red Bull Battleground à Détroit ! Et ils avaient fait des fucking fresques sur les murs ! C'était un des plus glorieux de tous ! Il est devenu producteur ! Il est devenu producteur d'accord ! Et il y avait même Winter qui était venu participer ! Pour se faire déchirer en direct dans une compétition ! Il a montré que voilà ! C'est pas le tout de monter des comptes en GM en pétant des low platines ! Mais bon ! Dans la réalité ça ne marchait pas ! Bigel bien sûr si vous êtes un fan de Winter ! Je ne sais pas qui c'est ! Si Winter c'est un bon gars ! Oui ! Disons qu'il a une paire de chaussures conséquente constituée principalement de bottes ! Mais du coup la game ! Oh c'est pas mal ! Paire de chaussures, bottes ! Du coup tu aurais dû dire une collection de chaussures ! Plutôt qu'une paire de chaussures ! Ah j'ai dit une paire mince ! Dans ma tête c'était collection ! C'est vrai qu'il a une collection de chaussures principalement constituée de bottes ! Là c'est magnifique ! J'ai chié dans la colle ! Et du coup la colle ne fixe plus ! Ça ne marche pas ! Tout simplement la game qui est créée ! La game qui se prépare ! Aïe 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 ! On est dans le lobby vous en faites pas ! Des petits problèmes qui sont en train de se régler ! Tranquilleux mec ! Ouais ! Ça pourrait prendre encore peut-être ! Je vais unsub ! Sérieux c'est quoi ce malaise ? Oh là dis donc ! Carrément ! A chaque fois que tu avais vu une pub de merde à la télé tu avais dû déconnecter le câble juste parce que c'était mal à l'aise ! Et puis c'est le jour de... Déconnecter toute technologie ! J'ai presque envie de dire c'est le jour de remarque ! Ne dis pas juste que c'est un malaise ! Dis nous pourquoi c'est un malaise ! Et à ce moment là les choses peuvent être améliorées et corrigées ! Dans le sens de ta satisfaction ! Ou au pire non ! Voilà ! Donc euh... Mais dans l'essentiel c'est quand même d'argumenter vos propos ! Dans la vie ! Ouais ! Clairement ! Oh mon dieu ce burn de coca ! Qu'est ça veut dire ça ce burn de coca ! La chemise à tulle ! Coca c'est adolescent prépubère ! Les gens aiment bien dire que je suis un adolescent prépubère ! Et pourtant euh... Et pourtant tu es quand même d'un âge avancé hein ! Tu arrives sur tes 21 ans tranquillement ! C'est ça ! Enfin je les ai même validés hein ! Tu les as même validés voilà ! Hop ! Le partiel des 21 ans est réussi ! D'ailleurs tes résultats de partiel ça tombe bientôt ? Euh... Ouais dans une quinzaine de jours ! Ok nice ! On ira prendre un verre ! Euh... Non ! Ah si ! Je t'ai pris bien trop cher quand j'ai dit que... C'est déjà acté hein ! Voilà ! On amène... Oh le duc ! Le duc ! Voilà ça je le lirai pas c'est un peu trop gras ! On amène coca pour te kidnapper directement chez toi ! Ouais ! Patoum t'as fait de la muscu en... Coca t'as fait de la muscu en fait t'assumes ! Bah oui j'ai repris le sport tranquillement ! Toute activité sportive est la bienvenue dans la vie d'un gamer ! Et dans la vie d'une personne en règle générale ! Bah ouais ! Fais-tu du sport ? Ouais 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 ! C'est vrai ? Tu cours ? Tu baisses ? Euh non ! Je fais des exercices de kendo sur ma terrasse bien sûr ! C'est vrai ? Avant je faisais du kendo euh... Le kendo c'est le sabre hein ! Ouais c'est ça ! La classe ! Je fais du kendo de manière assez intensive ! Et j'ai du arrêter parce que comme un connard du coup je me suis blessé ! C'était un problème d'épaule ? Euh non ça ça a été après ! Mais je me suis blessé et après bah le boulot et je voulais m'inscrire dans un truc ! Et j'ai déménagé et c'était le bordel ! Et là ça devient chiant ! Et ça devient chiant ! Et là j'ai encore... Et là maintenant t'as un travail du soir ! Voilà et maintenant j'ai un travail du soir ! Mais non c'est sûr ! A journée irrégulière ! Une petite formalité à régler et après je pense que je m'inscrirais dans un club ! Ali Crunch ! La sympathique ! Ali bien sûr ! Neuf mois ! Un beau bébé ! Ali ! Qui du coup continue son sub et sa robe tout poutre ! Merci à toi ! Merci à toi poulet ! Enfin poulette ! Poulette ! Poulette ! T'es des subs de chez moi Ali Crunch ! Tu feras attention ! Je t'attends ! Et donc du coup... Bon voilà ça met ma tronche sur le chat ! La copine de Coca c'est Imre ! Et bah voilà ! Et oui ! Tu as trouvé ! Bien joué ! Qui est forcément du coup bien plus mignonne que Softy ! Bien sûr ! Bien plus doux au niveau de la beubare bien sûr ! Je sais pas si il a une barbe douce ! Je lui ai jamais touché la barbe justement ! Rimerie ! Comme j'ai dit ça peut être très intime ! C'est pas le genre de truc que j'ai envie de tester personnellement ! Ah bah t'as touché ma barbe pourtant ! Oui mais là c'était en plein cas ! C'était professionnel ! C'était parfaitement professionnel ! Est-ce que j'ai déjà touché ta beubare hors castre ? J'ai envie de dire oui ! Non ! Pourtant tu m'as même dit l'autre jour ! Et moi j'ai fait je veux pas savoir ! C'est vrai ! Ah oui je m'en rappelle maintenant ! Tu vois t'es calme ! C'est vrai ! Mais jusque là je suis Coca ! Là ou en dehors du cas je suis Thibault Le Gall ! Et Thibault Le Gall ne m'a pas touché la barbe des uns ! Mais Coca il se pose des questions quand même ! Ah mais Coca par contre ! Les oiseaux et les abeilles ! Ça va se lancer ! Allez ! Ça va se lancer ! Ça dit go 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 ! Go go ! Go go ! Go 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 ! Ouais ! J'ai envoyé des coeurs dans le chat ! C'est parti putain ! Je crois que Funk il en pouvait plus non plus d'attendre ! Bah Funk il est parti d'ailleurs ! Là maintenant on a le go go de Stefano ! De Javidi ! Et il manque Funk ! C'est ça ! Il nous manque le petit Suisse ! Du coup qu'on attend encore et toujours ! Le petit Suisse ! Alors du coup on m'a même tweeté pour nous dire que ça serait pas mal de lancer des games ! Mais effectivement hein ! Alors dans ces moments là quand on lance pas des games ! C'est pas parce que ça nous fait plaisir de parler de ma barbe hein ! Promis hein ! C'est que c'est juste que bah on attend la game ! Pour de vrai ! Ah oui oui non bien sûr ! Voilà on est pas en train juste de se dire ! Bon après payer à dire de la merde et lire un chat c'est cool en soit ! En soit c'est pas très compliqué comme travail ! Ça s'implifie notre métier ! Mais euh... On préfère quand même mater du Starcraft de manière générale je pense ! Nous sommes sur base du Roi Sejong ! Et la game qui vient se lancer ! Evidemment ! Alex Quiche ! Alex ! Du coup la game est lancée ! Décalé ! La reste il fait ! Quoi ? Encore du travail ! Prêt à travailler ! Prêt à travailler ! Et là on va passer une game ! Et là ? Ça sera ? Travail terminé ! Travail terminé ! Ok ! Fink ! En haut à gauche pour la team MyIncinity ! Les Suisses ! En protos ! Rosu ! Il a volé la couleur de Stefano ! C'est ça ! Il a complètement volé ! Première agression ! Volé ! Volé ! Volé ! La couleur ! Et du coup en bas à droite ! 2 ! La base du Roi Sejong ! Le représentant des barres meltdown ! Stefano ! Tandis que Khalil ou Khalif ? Hein ? Khalifin ! Bah oui voilà ! Khalifa ! Khalifa ! C'est pas une actrice porno ça ! C'est ça hein ! C'est Sexy Blood qui retweet souvent du Khalifa je crois ! Retweet souvent du porno tout court ! C'est vrai ! Voilà ! Et de la foot porn ! Et de la foot porn aussi ! Et de la foot porn ! Et ça c'est cool ! Et ce qui est cool aussi ! Oh ! Stefano qui nous a fait un drone scout ! WTF ! Ok ! On va patrouiller ! On va interdire la pose du Nexus trop rapidement ! Bien sûr ! Patrouille de Stefano ! Voilà ! On aimerait bien avoir des patrouilles de Stefano au coin de la rue ! Ouh ! Deuxième gate de la part de Funk ! Intéressant ! Ça c'est marrant ça ! La deuxième gate comme ça ! Ouais ! C'est quelque chose qui se fait de temps en temps ! Surtout quand tu vois que tu vas être un peu bloqué ! Enfin ! Tu vois avec une gate qui arrive grave en retard par rapport à l'autre Et du coup l'intérêt de faire un double-game est bien perdu ! Oh le bordel ! Et ben voilà ! Tu poses ta deuxième gate ! Et mine de rien ça reste relativement viable ! Ça donne un gros potentiel d'agression ! Et ça empêche le Jorzac en fait de prendre une B3 rapide ! Parce que s'il le fait ! Bah la B3 va être parfaitement inicie ! Puisqu'il va avoir deux adeptes qui tournent entre ses bases ! Et du coup bah on le voit hein ! Stefano qui a été un peu forcé de poser une poule ! Même si je pense qu'il avait prévu de le faire de toute manière ! Ce logo qui fait plaisir ! Des Meldown bien sûr ! Ou 4 au coin du monde ! Vous trouverez des Meldown ! Alors du coup pour l'instant tu l'as dit ! Double gate du coup ! On va envoyer quoi ? Rapidement double adeptes j'ai l'impression ! Pour envoyer peut-être une petite pression voilà ! De la part de Funk ! On va crudo-booster une gate puis l'autre ! Et... Et ça troll ! Du coup j'ai lâché Funk ! C'est ce qui compte ! C'est ce qu'il faudra retenir ! Ouais ouais ! Et ici on est en train de prendre la deuxième gaze ! On envoie un warp gate ! On devrait pas tarder à avoir un petit Mothership Core dans la barre de... De prod ! Multitask ! Le multitask ! Allez faut se concentrer sur sa game Stefano ! Faut arrêter de chatter avec d'autres personnes ! Il faut nous fournir du beau jeu ! C'est ça ! Et bien sûr un joyeux anniversaire à RaidisDead ! Qui aura 31 ans avant Roddy ! Voilà il l'a dit dans le chat ! 10 ans de plus que moi ! Voilà ! C'était un bon comparatif ! De dire que finalement... Dans la force de l'âge en fait ! Bah encore avec même j'ai envie de dire toute la vie devant lui ! Bah oui ! Bah oui clairement ! Attention ! Ici ! Bam ! On tue un drone ! On tue un autre drone ! De manière à partir de ce moment là c'est toujours compliqué d'éviter des drones qui meurent ! Une fois qu'il y a deux adeptes qui sont présents ! C'est quasi impossible d'éviter des pertes ! Parce que même à ce moment là tu peux avoir des Ergling ! Effectivement tu peux avoir une Queen ! Mais les adeptes ils vont focus ! Et si tu envoies vraiment tes Ergling en défense ! En fait tu vas te faire gratter tes Ergling au fur et à mesure ! Sans réussir à accumuler une masse critique ! Pour justement supprimer ses adeptes ! Tandis que Grugdush ! Join ! La road to poutre ! J'ai pas l'impression que ça soit la première fois ! Mais ça allait être un resub après une longue période ! Euh... La remotiver ! C'est ça ! Donc merci à toi Grugdush ! Ouh là il y a 4 adeptes quand même qui vont arriver dans l'ABA de Stefano ! Ici il y a 0 unités ! Des drones qui se font défoncer à la sortie ! De la ligne de minerai ! Ok on les a bien se rendre ! On en a bien se rendre ! Il y a moyen qu'il en tue peut-être 1 ou 2 d'adeptes ici ! Faut focus pour Stefano ! Premier adeptes qui va tomber ! Le deuxième ! Le troisième ! Oh la 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 ! Oh mais il les a tous pris ! Oh la la ! Abusé ! Ok ok ! Il a tous pris ! Pour 3 drones ! Là il a fait... Oh la la Stefano grosse défense ! Grosse défense de Stefano ici ! Qui pourrait également essayer de prélever les adeptes ici ! Ah il peut aller les choper ! Il les ont sauvé ! Il veut les choper ! Ah il va les choper ! Et j'ai l'impression que Stefano il est parti sur un style relativement Gling heavy ! Là il continue sur des Gling ! Il va ajouter une chambre d'évolution ! Il pourrait juste décider d'utiliser cette chambre d'évolution pour dropper comme on a vu de nombreux aigles faire sur ces derniers mois ! Mais ça pourrait aussi être dans l'idée de faire un plus en attaque ! Et de continuer sur les Gling ! Clairement ! Clairement tout à fait ! Tu l'as dit ici ! Son Over qui ne voit pas la Stargate ! Qui ne voit pas du tout l'Oracle qui est en production ! Mais malgré tout il y a quand même une Spore qui est en production dans la B2 ! Là où l'Oracle a le plus de chances d'arriver ! Pas encore de B3 pour Funk ! Stefano qui fait un léger check ! C'est bien fait ! Ça et pendant ce temps-là ! Plusieurs attaques tu l'as annoncé ! Tu l'as call TKL ! C'est envoyé pour Stefano ! Casse ses 33 drones ! Attention aux adeptes ici ! Ils peuvent largement dégraisser cette masse de Gling ! On en perdra peut-être au passage ! Et là quelque part je suis en colère contre Stefano ! Ah ouais ? Attends quand même ! Parce que là on a un Oracle qui va arriver ! Il est attendu ! Ouais attendu par une Spore ici ! Un seul drone qui va être pris ! On prend pas de risque ! On perd pas de bouclier ! On repart ! On a vu les défenses ! Et on essaiera de trouver des victimes ailleurs ! Et du coup ouais ! Un peu en colère ! Parce que je me dis ! Ce style de Zerg ! Ça fait quelques semaines que je le vois beaucoup en ladder ! Et je suis en train de me dire ! Ça fait combien de temps que Stefano il stream des strats comme ça ! Ça fait combien de temps ! C'est lui qui ruine ton ladder ! Qu'il inspire des jeunes cons ! A ruiner mon ladder ! Bon après ça va je m'habitue mais bon ! Ça fait chier ! Ouais c'est des bonnes strats ! C'est très bien joué ! De la part de Stefano de mettre ça en place ! Il voit un Phoenix ! Il va essayer de sauver cet Over là ! Qui probablement malgré tout est condamné ! Regarde les rapatriements de l'ensemble des Overlords ! Les mécaniques qui sont vraies depuis des années ! Sont toujours en place côté Stefano ! On va envoyer une petite Sporecrawler par base ! Celle-là d'ailleurs non ! Parce que pour l'instant on a jugé que c'était pas nécessaire de la défendre ! Parce qu'il n'y a pas de Drone là-dessus ! C'est intéressant ça d'ailleurs ! Olé ! OG Funkar ! Il s'est pour le 11ème mois d'affilée ! La tente ouvrée est réelle ! Voilà ! Et voilà ! Et du coup plusieurs attaques qui sont en train de se terminer ! Pour des Glings qui vont charcuter un peu ! Ils vont mettre des baffes ! Stefano qui fait une bonne défense mineur ! Il n'a perdu que 9 Drone pour un Aras Adept Oracle assez actif ! Ici on va envoyer les Phoenix nettoyer l'Over à droite qu'on a vu avec l'Oracle ! Ouais ouais ! On va supprimer de toute façon toute forme de Map Control de la part du joueur Zerg ! Et se donner ainsi un peu de latitude du côté du joueur Protoss ! Voilà ! Et IMData également ! Resub pour 9 mois ! Bon BP IMData ! Je ne l'ai pas vu dans le bracket d'ailleurs IMData ! Tu feras attention ! T'as oublié de t'inscrire IMData ! Et là tu sens que l'homme glisse ! D'habitude IMData il est toujours présent ! Toujours prêt à faire des GoForts et des CalliFunderdog ! Mais là... Abonné aux absents ! Mais bien abonné et bien présent sur Eugaming ! Et c'est ça qui fait plaisir ! La pause ! La pause ! La pause qui est posée ! Mais surtout les Phoenix de Funk qui pourraient continuer de trouver des victimes ! Tu l'as montré à un moment ! Il y a des Overlord qui étaient un peu perdus au milieu de la Pampa ! Et du coup surtout pas au-dessus d'un groupe de Queen ! Pas au-dessus d'une sport ! Pas au-dessus de quoi que ce soit ! Et donc potentiellement susceptible de mourir de manière assez prompte ! On verra si c'est effectivement le cas ! Tout à fait ! Le Coca ! Nous revoilà ! Tout à fait ! La game qui est en train de se relancer finalement ! Merci Alex Quiche ! Pour la réactivité ! Tu te kiffes ! Oh non ! Les petits bisous comme ça c'est dégueulasse ! Alors plus un d'attaque ici envoyé pour le joueur Funk ! Bon t'as l'heure à faire les gogols avec notre chaise ! Je suis trop bas du coup maintenant ! Voilà ! Merci TKL ! Et euh... Et on a envoyé la Robo ! Le Conseil Crépu ! Le plus un d'attaque ! Enfin c'est le Lair qui a été envoyé ! Mon bon TKL ! Et les Phoenix attention qu'ils vont arriver dans la B1 ! Une Queen un petit peu hors de position ! Queen en danger ! Queen en danger ! C'est parti ! Les Phoenix ils vont pouvoir prendre un bol d'air avec ce scout ! Un bol d'air, l'air, tout ça ! La Queen qui est chopée, c'était pas terrible ! La Queen qui est chopée ! Il y a deux Queens qui viennent pour défendre et qui vont repousser du coup ! Mais limite ! Limite ! Il n'y a pas d'énergie sur ces Queens ! Enfin il y en a une qui a un peu plus d'énergie que l'autre ! Mais tu pourrais tenter de commit un petit peu ! Et de micro tes Phoenix pour les chopées ! Et être vraiment très virulent avec tes Phoenix ! Ça peut être une bonne manière de mettre pression sur le joueur Zerg ! Pour quand même une micro pas ultra intense ! Et derrière toi avoir ton setup qui se met bien ! Tandis que Stéphano lui il juste continue d'aller chercher le style Mass Gling ! Ouah les Sock Power bien sûr ! 7 mois de resub ! Allez attention ici ! On choppe un over ! On a pris l'over ! Il aurait peut-être plus le heal ? Non il n'y avait pas assez d'énergie ! Pour Steph là-dessus ! On rajoute la masse de Gates ! Et c'est pour ça qu'il n'est pas très actif avec ses Phoenix ! C'est parce que c'est pas le plan de jeu ! Quand tu as que 4 Phoenix, ton objectif c'est pas de tout tuer ! C'est de mettre un petit peu la pression pour surtout bien macro derrière ! Et envoyer la masse d'une hit ! Alors attention ici la Sport Crawler qui défend quand même ! Deux drones qui se font chopper ! Pour l'instant côté Stéphano c'est quoi le choix de Tech ? C'est plus deux d'attaques qui se mêlent ! Du Baneling Nest ! Est-ce qu'on n'enverrait pas rapidement une fosse d'infest ? Voilà pour partir T3 ! Et Broodlord pour Stéphano ! Ouais effectivement ! Enfin Broodlord ou Ultralisk ? Les deux ne sont-ils pas des options ? Plus Broodlord dans le plan de jeu je pense à base de Baning ! Après peut-être Ultralisk ! Tout à fait ! Tu as peut-être 13 ans ! Les deux me paraissent possibles après ! Peut-être qu'effectivement ça serait bon de l'ordre ! On verra de toute manière ! C'est Stéphano qui nous le dira ! Ici l'agression qui arrive ! Va-t-on laisser le temps aux joueurs des Bar Meldown ? Eh bien de représenter tout simplement le T3 Zerg ! C'est la question qu'on se pose ici avec une béquette qui a déjà été cancel au milieu ! Voil'aie d'agrax ! 8 mois de resub ! Les Fenix qui arrivent pour soulever des cocons de Baning ! Alors c'est un petit peu dommage parce qu'il n'est pas garanti de tuer les cocons ! Oh là ! On rentra le bébéling ! Oh mon dieuuiuuuuuue ! Un, 19 trop ! Oh là il ne reste plus grand-chose là pour un Foggo ! Pour un Foggo maintenant ! Pour l'instant, on a posé 3 aiguilles en rampant ! On a quelques Baning, on a quelques Gling de nouveau ! Mais je sais pas si il peut passer Funk là ! Oh mon dieu j'ai un peu peur pour Funk là ! Oh là 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 ! Il n'a que dalle, il n'a que dalle ! Voilà Benning, Benning, les forcefields qui sont pas dégueu mais j'ai l'impression qu'il y en a plus beaucoup déjà On en a pas passé un troisième pour essayer de choper des unités Les spine crawlers qui défendent correctement et vingling de plus en production Le 2 d'attaque bientôt terminé pour un Stefano Qui s'est mis tellement bien, regardez ça c'est la poliste Et c'est tellement dommage en fait qu'il n'ait pas eu ce... Oh les... Ok c'est pas mal, c'est pas mal, oh Limo qui tombe sur un dernier coup de spine Blinkin, dans le Blinkin de la part de Funk C'était tellement greedy les forcefields ici qui sont bons Des Benning qui sont envoyés, à gauche, à droite, beaucoup d'unités de la part du joueur Alors Zerg, est-ce qu'on peut passer pour Stefano ? Il faut prod, encore, il a tenu son armée, il a tenu son armée là Ouais il a tenu son armée, il y a encore beaucoup du côté de Funk alors que Stefano Du coup on a nettement moins en train de reproduire en masse les Zergling Mais est-ce qu'on va voir suffisamment assez vite pour tenir face à un Funk Qui n'a plus beaucoup d'économie, qui est en train d'étouffer au fur et à mesure d'un point de vue économique Donc il faut du coup juste gagner du temps du côté de Stefano Il faut juste réussir à bourrer les stalkers qui sont Blinkout Plus 2 d'attaque, hype les Zergling, plus 2 d'attaque Ils sont en train de mettre super lourd des Benning en sup Peut-être, les détonations qui n'étaient peut-être pas au petit Non ça va pour l'instant les stalkers qui sont dans le rouge Stefano à 80 pop contre 120 Funk est-il en train de passer ? Ouais je pense Funk est complètement en train de passer ici sur son adversaire Les détonations comme tu l'as dit qui n'ont pas été suffisantes Et les stalkers bien trop nombreux Le plus en attaque qui a aussi un peu fait son taf mineurien Et les Phoenix qui ont beaucoup contribué Aux également un oracle Enfin toutes les unités ont été bien utilisées Il y a vraiment juste eu la prise de fight initiale Où il manquait un force field Et ça aurait été vraiment excellent de la part de Funk qui ici a pu transférer des propres Et en train de tranquillement bourrer bourrer Et là c'est le barreau d'honneur de la part de Stefano qui va devoir s'incliner dans notre première game Alors qu'on blink out les stalkers pour les sauver au fur et à mesure On en perd quand même très très peu GG Très bien joué de la part de Funk Qui a bien assumé le fait de ne plus avoir de B3 en fait Il s'est dit ok c'est parti On va go On va foutre des bons force field On va micro nos stalkers Très bien joué ici de la part du joueur Du joueur de chez MyIncinity Tout à fait Et que c'est excessivement bien joué Voilà c'est juste Comprendre la situation à la perfection Savoir que Bah à ce moment là je vais Il y aura juste Peigneux Arne Valdan qui dit My life Non mais Et TKL t'es le plus beau J'ai pas Est-ce qu'on peut avoir la suite du message par hasard Mon petit Alex Un petit C'est vrai que c'est écrit tout petit Pour notre retour Du coup c'est vrai que j'ai du mal à voir C'est ça Eh TKL T'es le plus beau Hashtag qui Stéphano tu es le meilleur Le meilleur qui Papi Le meilleur Papi Bien sûr Papi Choulou Et bien merci pour ton don Qui fait plaisir évidemment à moi A Stéphano Et aussi quand même à Coca Ça me fait plaisir aussi Coca il est dans le plaisir T'es un distributeur de plaisir Et du coup quand les gens en distribuent aussi Bah ça te fait plaisir On suppose que tu t'es Voilà Il est dans le partage Mais finalement au gaming c'est une question de partage C'est vrai On partage du Starcraft De l'amour De l'humour Et de la bière Et c'est important la bière T'aimes beaucoup la bière toi J'aime beaucoup la bière Tu cites souvent la bière J'aime beaucoup la bière J'aime surtout la Guinness J'aime beaucoup la Guinness La Guinness me manque un peu WALLEY Saint-Den-X Aussi Qui nous manquait un petit peu Mais qui est revenu Du coup pour un onzième mois Ce qui fait forcément plaisir Ouais j'aime bien la bière J'ai vu ça J'aime d'autres choses aussi Mais les bons whisky Les bons whisky notamment Le sexe Le sexe Ma maman Enfin ta maman du coup Mais pas combiné au sexe du coup Oui bah non Mais ça c'est de l'amour tout court Wesh 1-0 pour L'homme en haut à droite Pour la team MyIncinity Il est en proto Ce rosu Thank you Représentant Également le partage Et la bière De par son tag Meltdown Il s'agit ici De Stefano Ça me rappelle un peu La grande époque Les VOD Pompfétude Et la première fois Où j'avais vu le nom De Stefano Dans un tournoi Genre Pokerstar Academy Ou une connerie Moi c'était sur Metalopolis La première map Que j'ai vue de Stefano Je crois C'était sur un autre truc Je crois Dans tous les cas C'était Wings of Liberty Et c'était glorieux Je me rappelle qu'à l'époque Stefano il arrivait vraiment En tant que challenger Du truc Genre Je crois qu'il y a même un cast Où vraiment ils disent Il n'est pas très fort Il débute Il n'est pas nul Il a de l'avenir Mais bon il est un peu nul Les mecs sont comme ça C'est ça Il ne disait pas peintre Tu vois Mais tu sens que S'il avait eu le mot en tête Il l'aurait dit Il l'aurait peut-être dit S'il connaissait l'expression A l'époque Il l'aurait largement utilisé C'est ça Et pour le coup Et bien Il est passé de peintre A prince A roi A roi déchu Et maintenant Il est de nouveau Un peintre un petit peu Un petit peu Un peu peintre pour toi Bah un petit peu peintre Mine de rien J'aime pas dire que c'est un peintre Parce que quand même Il est quand même Largement meilleur que 98 Ah mais bien sûr 9 9 9 9 9% de la population Ah mais tu peux être un très bon peintre Mais C'est vrai J'aime pas dire que Stéphano c'est un peintre Ça me tient trop à coeur Comparé au top francophone J'ai envie de dire Enfin là on voit Enfin Funk Bonne maîtrise de la game Ah non mais Funk est très bon Enfin Il perd 20 prob Mais même en perdant 20 prob En fait il n'est pas en danger Parce qu'il n'y a pas de Un follow up agressif En fait à ses 20 bellings Il n'y a pas de nouveau 20 zerglings qui arrivent Et qui menacent sa B3 en fait Et du coup Bah Funk A aucun moment en danger Et quand tu dis Top francophone Bah Funk C'est pas forcément Le premier nom auquel tu vas penser Tu vois C'est vrai Et moi du coup Ça me fait un peu peur Pour Stéphano dans cette série D'où le fait que je dise Ah peut-être de nouveau un peu un peintre Voilà Bien sûr après j'ai un grand respect Pour Stéphano Et avec une seule main Il m'éclate quand il veut Ça il n'y a pas de soucis Ah bah une grosse claque Il suffit d'une main Alors Je suis un peintre Alors c'est quel T'aimes la bière Bah tiens d'abord prends ta baffe Voilà Maintenant on va aller boire une bière Ouais ok J'ai changé une baffe Contre une bière gratuite Sérieux ? Non Tu rigoles ou quoi ? Bah j'en sais rien Tu sais tu peux être un très très gros amateur Bah je suis un très très gros amateur Mais pas suffisamment Pas suffisamment d'ordre Bah je vais pas prendre des coups Je peux me payer ma bière tout seul Coker Enfin voilà Tude débarque dans le chat Bien sûr toujours Dans le chat Dans le studio Avec des doigts d'honneur Armeille de doigts d'honneur C'est toujours l'arrivée de Tude En fait En fait c'est l'arrivée de Tude Parce qu'en fait Tude il a une image Très politiquement correcte Devant le chat Mais dès qu'il a pas la caméra sur lui Il s'est tuant Ah bah faut rattraper le temps perdu C'est ça Et là du coup Bah ouais Il prend des meufs au milieu du studio Et tout C'est ça Adepte de la quenelle Devant l'éternel Attention ici Cet adepte qui va Bah calmer un petit Oh non Joli dodge Stefano Grand prince Paf Qui va sauver un des airlings Et On va poser la B3 Tout à l'heure je trouvais que Stefano Il a droné un peu lentement En fait l'impression que j'ai eu tout à l'heure C'est que Merde Funk a 64 drones Sonde Et Stefano en a 57 Qu'est-ce qu'il s'est passé tu vois En fait tout à l'heure c'est ça qui m'a choqué moi C'est que Il a droné assez lentement en fait Ouais Ici Alors Il va falloir réitérer la défense de tout à l'heure Qui pour le coup était parfaite Deux adeptes de Funk Qui vont venir se pointer Tandis que Nitro Junkie Re-sub pour 17 mois d'affilée Ça fait beaucoup Merci beaucoup à toi Et on chope un adepte Ouais on chope un adepte Belle défense Parce que sur ce compte d'unité c'est pas toujours le cas Qu'on arrive à choper l'un des deux premiers adeptes Ici une propre qui veut descendre Pour aller poser les Nexus Mais elle devrait être denied Par un premier Zergling Tandis que le premier Phoenix lui va tranquillement Aller chatouiller les Overlord Donc les deux joueurs qui ont l'air d'être partis Assez foncièrement sur le même style Voilà justement j'ai l'abandonné C'est la chambre d'évolution qui se terminait Donc Le même style de la part des deux joueurs Et j'ai envie de dire que Pour Funk Pour moi ça n'a rien d'étonnant Puisque c'est vraiment quelque chose d'ultra standard chez Zerg Et j'ai l'impression que du côté de Stefano C'est très stylistique Enfin c'est vraiment ce qu'il fait dernièrement C'est son style C'est beaucoup de Zergling Et il a décidé de maintenir ça dans sa série contre Funk Allez il y a quelques Zerglings ici Qui ont été produits pour faire sauter la B3 Malheureusement il n'y en aura pas assez pour Stefano Qui va devoir un petit peu rapatrier ses troupes On a des Phoenix qui tournent sur la carte Il y a déjà trois Over qui ont été tués mine de crayon Là pour l'instant Funk qui perd très peu d'unités Et qui fait le taf avec sa production d'unités Et là on va envoyer quoi C'est des drones qui retraversent la Qui sont produits de la part de Stefano On va essayer d'atteindre plus rapidement peut-être le compte des Des 70 drones de la win Bah c'est vrai que tout à l'heure il avait fait beaucoup de Zerglings Ce qui finalement lui avait coûté en termes de compte de drone Il y avait eu pendant longtemps une B3 qui m'énait que sur un ou deux drones Donc là c'est vrai que ça pourrait être beaucoup plus intéressant D'essayer d'accumuler ce compte de drone nécessaire Quitte à faire peut-être moins de Zergling Et deux ou trois sports de plus Parce que finalement si tu utilises une larve Et donc un drone pour faire un sport Et bien tu fais deux Zerglings en moins certes Mais derrière il te reste quand même deux larves Sur un truc de base et cinq avec une injection Pour faire d'autres drones Donc pour un sport qui défend Cinq drones au lieu de faire sept Zerglings Qui vont certes prendre du map control Mais qui au final contre les Phoenix ne vont pas faire grand chose C'est vrai ce que tu dis N'est-ce pas ? Le problème quand tu fais des trop bonnes analyses comme ça T'es clair c'est que je sais pas comment enchaîner Ouais c'est difficile de rebondir dessus Ouais c'est trop parfait Ouais ouais faut que j'essaie de trouver un moyen de nuire à ma propre analyse Exactement De faire un truc un peu moins bon Je suis désemparé Et du coup là il a fait des sports Bah ouais Du coup il va rush sport Allez attention ici On va essayer d'aller voir un petit peu si on peut pas prendre quelque chose dans la B2 Pour un Stéphano qui l'attend hein Mine de rien deux queens Et une sport qui vont être en mesure de repousser Non l'over qui tombera quand même Mais on aura mis dans le mal de Phoenix Le bon TKL Et là c'est un Zergling qui patroule C'est ça Un brave Zergling Qui fait bien son devoir Mais qui va aller se sacrifier du coup pour la cause Pour la mère patrie tu vois Un peu russe sur le principe Pour du coup savoir ce qui se passe On voit notamment les sentries Les adeptes, les iot Fun qui pour moi est reparti sur exactement le même type de push que tout à l'heure Et le truc c'est qu'on va se retrouver sur Enfin on est sur Dusk Tower Les tours du crépuscule Et que c'est une map Où mine de rien Faire ton run-by de bedling sur la B3 Ça va être nettement plus compliqué à mon avis C'est une map sur laquelle la défense de la B3 est beaucoup plus facile Après ça veut aussi dire que Stefano lui peut défendre sur sa B3 Qui peut éventuellement réussir à prendre une meilleure fight Quelque chose de plus intéressant Que ce qui a été fait tout à l'heure Surtout qu'il n'y a pas un espace Où tu peux mettre 4 forcefields Et concrètement couper l'armée du Zergland 2 Mais maintenant il va vraiment falloir que Stefano voit cette agression arriver Et il soit prêt Parce qu'il a produit beaucoup moins de Zergling que tout à l'heure Maintenant il faut les produire tout de suite du coup les Zergling Ouais il faut prendre maintenant Alors 3 gates Un conseil crépusculaire pour Funk Voilà on est carrément sur le même plan de jeu que tout à l'heure Malgré tout Il y a moins de gauge j'ai l'impression Non là il est sur combien ? Il est sur 3 Ça fait Ça fait 3 plus les 3 en prod 6 Est-ce qu'on peut pas monter sur un petit peu plus Ici attention les adeptes qui sont dropés Avec les Phoenix en plus Là on devrait être en mesure de défendre à mon avis Pour Stefano il y avait des bedling tout à l'heure Voilà La bedling speed qui est bien avancée On n'aura pas perdu Queen On n'aura pas perdu Drone Très bonne défense pour l'instant C'est ça Et ça c'est typiquement le genre de pression qui limite une pression scout en fait C'est T'arrives Et Tu vas peut-être faire du dégât Ce qui serait super cool Mais en fait quand tu vas dropper tes adeptes Tu vas forcer ton adversaire à revenir Et en fait tu vas voir exactement quelle composition il a fait Et là il a vu Ok c'est un Maze Zergling Benling Comme tout à l'heure Avec potentiellement un Tech T3 Qu'est-ce qui va se passer ? Bah je vais plus ou moins te bourrer comme tout à l'heure Pas sur le même timing Il faut le noter Puisqu'on a une prise de B4 et une archive des Templis Qui est beaucoup plus tard Ainsi qu'un plus 2 qui a été lancé Mais Dans l'idée Dans le corps Dans l'âme De cette composition d'armée de la part de Funk On est vraiment sur le même principe Ouais tout à fait Alors là il y a beaucoup de lignes Sur la carte il y a comme 67 Gling Qui vont essayer de s'infiltrer ici Forcefield peut-être Non on va choper un Immortel C'est bien fait de la part de Stefano ici On espèce de gratter une concave Avec les Arlings Et on va y aller Au circle sur les unités Protos On a deux Arlings C'est pas mal Mais là c'est chaud quand même Il a pas son plus 2 d'attaque encore Il a pas son plus 1 de défense Ligling qui se font one shot par les Zelots Et là ça a été un espèce de fail Quand même assez avancé Malgré tout on a chopé 12 probes C'est pas mal fait ça pour le coup Ouais c'est pas mal fait Fait la prise de probes Mais effectivement on a été sur un anti-timing Au niveau des upgrades Ici on n'arrive pas à monter Parce que Funk garde très bien sa porte Voilà On donne ce Zelot Qui s'appelle Odor bien sûr du coup Mais On a un Stefano qui je pense Au final n'a pas fait une opération Ultra cost effective Parce que tu prends 11 probes Ok c'est cool Mais derrière T'as perdu une grosse partie De ta pop-1 Mais qui certes ne coûtent pas très cher Mais T'as pas fait de dégâts Vraiment agressifs Enfin t'as juste ramené Le compte de prof de ton anniversaire Au même niveau que le tien Clairement Tu l'as dit C'est tout Ici il va reproduire quelques drones Voilà j'avais envie qu'il monte A plus que 62 drones quand même Pardon Qu'est-ce qu'il a dit ? Il demandait si Cripsail avait switch Terran Ah oui Cripsail et Terran Tout à fait Depuis le début d'HOTS même Je crois qu'il l'avait fait Au début d'LETV Il a complètement switch je crois Ok d'accord Alors ici on a quelques glings Ici on en a d'autres niveaux De la base De la quatrième base On envoie un plus de d'attaque Ici le T3 qui va pas tarder à se terminer On pourra sûrement y rajouter Le 3-3 Pour un Stefano qui va partir Du coup tu l'as peut-être dit Ça peut Oh là oh là le Prism Le Prism Le Prism Le Prism Le Prism qui a vu quand même Sa vie lui passer devant les yeux Mais qui survit envers et contre tout Tant mieux pour lui Le T3 qui est en train de se terminer Du côté de Stefano Ce qui va vouloir dire Qu'on va pouvoir lancer Notamment le plus 3 d'attaque Au contact Et qu'on va pouvoir déterminer Du coup Quel est le Ça va être Ultralis Quel est le bâtiment Et je pense Il aurait Just Aspire Ouais je pense aussi Effectivement Ultra qui me paraît Être le choix de tech Du joueur Zerg Après il pourrait aussi Ne pas le faire Et juste faire le crackling Là tu fais Zergling Benling Crackling Plus 3 Et tu fais pas d'Ultra Ça me parait short Il envoie l'Ultra quand même Parce que c'est trop short Tu peux pas faire Tu peux pas tenir cette compo Juste avec des Zergling Même si ils tapent fort Ils se font quand même Défoncer la gueule Mais moi ça m'aurait fait rire De voir ça Ça aurait été rigolo Mais ça aurait pas marché Oh là attention Des Zergling qui vont aller En run by par là Ils sont pas attendus Ces Zergling Si quoi que Ok on temporise un petit peu On provoque la charge Sur les zélotes Des zélotes qui sont warpés De nouveau ici Bien bloqués De la part de de Funk Ici très bonne défense De nouveau run by par là C'est 15 prop Qui seront tombés depuis le début C'est très bien fait De la part de Stefano Pour le coup Le 2 temps 3 mouvements Qui a été enclenché Et bien effectué 15 prop c'est toujours ça Après il était quand même Il était dans l'excès Funk qui va dans l'excès Et limite Alors peut-être que Peut-être que c'est un défaut Mais ça en tout cas Ça lui fait qu'il absorbe Extrêmement bien Les dégâts qu'il subit Jusqu'à présent Et économiquement Il reste très 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 bien Là il est de nouveau Au même compte de prop Que son adversaire Et il va bourrer Et les ultras Et le crackling Sont très loin Bon attention ici Première détonation On va s'empaler un peu Dans l'Espagne pour Funk Il n'y a plus de zélotes Il n'y a plus le mur de zélotes Et là il faut faire gaffe Parce que quand t'as plus les zélotes Ça peut aller très très vite Attention de nouveau Prise de fight De la part de Stefano Trois archons Un petit peu paqués Non on split pas trop mal Côté Funk Ok Celui-là tu peux le prendre aussi Cet immortel là Voilà cet archon Qui se fait ouvrir Et là maintenant Il reste plus que des glings Des cracklings Non pas encore C'est des arglings Qui sont toujours 2-1 pour un Stefano Qui est en train de perdre ses unités Mais qui tank Qui tank Trois ultra disques en production C'est compliqué là Il rewarpe des zélotes encore Mais ces trois ultras Qui n'auront pas l'armure Kittineuse Et du coup Qui pourrait quand même Se faire découper Par des zélotes Et des archons Même avec l'absence d'immortel Ça pourrait aller Excessivement vite Pour le joueur Meldown Stefano Après je pense Qu'il va réussir à défendre Mais pas sans perdre sa B4 Ah oui non La B4 Elle va être perdue Mais il va pouvoir défendre Sur B3 potentiellement Si il n'y a pas en palette On va dire Ça va être compliqué Vraiment Là on a un Funk Qui est au max de son écho Enfin là pour moi Stefano J'ai du mal à voir Comment il peut gagner cette game En fait Par le talent J'ai du mal à y croire Alors attention ici Des zélotes qui sont bien paquées Voilà Les détonations de Benny Qui sont bonnes Des ultras qui vont sortir Les vachettes au rendez-vous Allez Quick quick Ils prennent lourd Ils prennent super lourd On a quelques quincs Qui arrivent à faire des transfuses Donc c'est plutôt pas mal On en a un qui meurt Il y a un transfuse Qui a été mis Qui a été fait sur l'Overlord On ne voulait pas du tout faire ça Et du coup c'est 50 d'énergie Perdue pour Stefano Qui va continuer Du coup pourquoi j'ai refait ça Je ne sais pas Mais en tout cas Stefano Qui va continuer à bourrer Il arrive à sauver ses ultralisques Pour l'instant Il arrive à repousser Son adversaire en bas de la rampe Ok On va tomber à un des deux immortels Non pas encore C'est dommage Les immortels Il faut pourtant absolument Les tomber Parce que c'est eux La source principale de DPS Sur les ultralisques Ouais Et là on a un Stefano Qui a 99 de pop Sur 155 Pour 155 pour Funk On va essayer d'envoyer Des petits aligns peut-être Déjà prendre la vision Où est mon adversaire Et qui plus est Aller checker la B4 La B5 plutôt Parce que là voilà Funk il a pris B5 Funk il a 86 probes Ouais c'est beaucoup trop C'est beaucoup trop Mais ça peut jouer A la faveur de Stefano Mais en attendant Ça permet de voir Que s'il lui tue ça Stefano C'est pas grave Parce que Funk il a toujours Les probes qu'il faut C'est ça Même s'il perdait Oh les cracklings C'est 10 probes Oh please quoi Les cracklings C'est abusé La vitesse à laquelle Ce Nexus est tombé Est-ce que tu t'as pas le temps De prendre le deuxième quasiment Non mais c'est Non par contre Tu peux défoncer Tu peux prendre toutes les probes Et là par contre S'il commence à prendre Toutes ces probes là Ça commence à faire Tout particulièrement mal Mais ça ne sera pas le cas La photon overcharge Et le zilot Qui sont là pour défendre Donc on va finir par nettoyer Pas sans avoir perdu Quand même Une quinzaine de probes On pourrait de nouveau En perdre ici C'était pas en train de travailler C'était des traîtres A la patrie justement Oh la la Stefano Il a pas d'une Stefano il a fini La carapacineuse Mais ces ultralis En fait ils ont quasiment Pas de vie quoi Ces ultralis sont très très low Là il n'a pas la masse De Bening Qui va permettre De se séparer Des zélotes de Funk Tout à l'heure C'est les Bening Qui font le taf Mais là Là il n'y en a pas Là il n'y en a pas Il y en a très très peu Il n'y a que 6 Bening C'est pas 6 Bening Qui vont tuer tout ça Parce que c'est vrai Que s'il a il tue tout ça Stefano il est back in the hood Et il a l'argent Pour les produire Ces Bening Maintenant Il ne le fait pas Pour l'instant Maintenant il ne le fait pas Pour l'instant On est en train de récupérer De l'énergie sur les Vipers Est-ce qu'on va réussir A avoir suffisamment d'énergie Pour que ça compte Dans cette fight Je ne sais pas Pour l'instant Funk qui temporise Funk qui attend Sa prochaine vague d'art compte Ça pourrait laisser le temps A Stefano De terminer ses Bening On a balancé quelques transfuses Sur les Ultralisks Pour justement Les ramener à un niveau de vie Tandis qu'ici On dénaille complètement L'expand On a même tué un assimilateur On est un peu dans la précipitation On veut de l'énergie Plus vite Qu'on ne veut Garder nos assimilateurs Du côté de Stefano Allez cette fight là Est-ce qu'elle peut bien se passer Peigneux Est-ce que ça peut bien se passer ici Attention La prise de fight Stefano Beaucoup de bathing Qui sont à clic Oui Les Zelotes qui sont paqués Il a réussi à sauver Énormément de Zelotes Ici pour l'instant Funk qui garde une pop armée Largement supérieure C'est celle de Stefano Et Stefano Il n'y a plus que des Ultras Ils sont en train de se faire défoncer Gigi Gigi Et c'est le 2-0 Pour un Funk Qui se débarrasse de notre champion Ouais Qui se débarrasse de notre champion De notre ancien champion Parce que maintenant Voilà C'est les nouveaux Il faut faire place à la nouvelle génération Et Funk le précise bien Parce que c'est un 2-0 Un peu sec C'est Bon écoute J'avais beaucoup de respect pour toi Quand j'étais Voilà L'eau diamant Min Master Je parle pour Funk bien sûr Mais maintenant je suis GM J'ai été en Top Dogs J'ai envie d'y retourner cette saison Et pour ça Ça passe par le fait de te marcher dessus Donc je suis désolé papy Mais je vais devoir faire ça Et c'est ce qui s'est passé Ouais un petit peu déçu pour Stefano Moi je suis déçu J'avais envie de le revoir A un très gros niveau de jeu Ouais Ça sera pas sur cette saison d'Underdogs Il y en aura une autre dans un mois Il est en vacances tout l'été Donc c'est complètement faisable De revoir Stefano la prochaine fois Les amis Ah oui Tout à fait En tout cas Funk qui continue Est-ce qu'on n'enverrait pas Une petite pause Et on ferait un point braquette À la reprise Mon bon TK Ah mais moi je suis complètement Pour une pause Et un point braquette À la reprise Du coup c'est exactement Ce qui va se passer Du coup Petite page de réclame Et à tout de suite Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz